bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose de préparer votre playlist si vous aimez pratiquer en musique et d'avoir à portée de main des les accessoires comme les blocs ou bien des gros livres une sangle ou un foulard puis des coussins aussi pour pour la partie yin voilà alors on va y aller pour cette pratique aujourd'hui alors la pratique de la semaine le thème un peu que j'ai développé c'est le fait que le yoga en fait c'est un outil incroyable de changement puisqu'il nous permet de travailler la force de construire notre force qu'elle soit physique qu'elle soit mentale ou émotionnelle et à travers cette construction de force et bien forcément ça engendre la construction aussi de la confiance en soi et ça nous permet de déployer vraiment tout notre potentiel donc on va avoir une pratique qui va être assez lente où on va tenir dans les postures justement pour construire cette force comme toujours je vous invite à adapter votre pratique avec les accessoires à ne pas faire si vous ne le sentez pas voilà notre pratique elle est vraiment fluctuante en fonction de notre quotidien du moment de la journée on pratique pour les femmes en fonction de notre cycle lunaire donc vous soyez vraiment à l'écoute de vous même on va commencer ici assise si vous voulez vous pouvez prendre un coussin sur l'élevé le bassin et prenez une posture confortable le temps sous l'élevé le bassin et prenez une posture confortable le temps vous posez ici sur votre mat étirer la colonne délicatement vers le ciel sans crispation essayez de détendre aussi le visage relâchez les épaules desserrer les mâchoires et connectez-vous au souffle et en fait naviguer sur les vagues du souffle vous pouvez essayer ici de visualiser un bateau un bateau un bateau qui à l'inspire on est sur la vague à l'expire on descend dans le creux de la vague voilà et calquez cette visualisation sur votre respiration afin de recentrer toute votre attention sur le ici et maintenant par cet exercice de pleine conscience allez inspire je monte je suis sur la vague à l'expire je vais dans le creux de la vague vous pouvez visualiser un petit bateau un petit voilier et laissez-vous emporter sur les flots de cet océan étirer à chaque fois un petit peu plus le souffle sans que ça génère de l'anxiété ou que ça soit un effort faites en sorte que ce soit très fluide et très liquide en fait comme cet océan déjà cette pratique vous permet de vous poser de vous recentrer sur votre voilà l'heure que vous allez vous dédier à vous même gardez la verticalité du dos la stabilité du bassin au sol le relâchement des bras et des mains sur vos cuisses et continuez à vous laisser emporter par le flot de la respiration tout cas mais c'est bon restez dans cette dynamique encore pour quelques instants dans ce voyage sur l'océan de votre souffle et on prend une grande inspire par le nez on expire par la bouche encore deux fois une dernière fois tranquillement on va ouvrir les yeux placez les mains en prière devant le cœur on va chanter un home intérieur plus profond de soi dans son cœur quelque chose de très intime puis on incline sa tête vers ses mains pour poser ici son sankalpa sa résolution votre prière votre intention on redresse le visage expire on ouvre les yeux on va venir avec le pouce droit fermer la narine droite alors je vous conseille de vous moucher avant parce qu'on va vraiment souffler très fort donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises sinon on bloque avec le pouce droit la narine droite la main gauche dos de la main sur le genou pouce index en contact et de grandes inspires de grandes expires du coup par la narine gauche qui est ouverte on venge on on avec le pouce c'est on 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 Une dernière. On pose le dos de la main droite, pouce index en contact. On ramène le pouce gauche qui ferme la narine gauche et on y va. Sous-titrage ST' 501 Une dernière. Et on relâche le dos de la main gauche sur le genou gauche. Gardez les yeux fermés. Peut-être que vous avez la tête qui tourne un peu. On a été en sure-oxygénation, donc c'est normal. Peut-être que vous pouvez remarquer surtout que c'est dégagé au niveau des fosses nasales, au niveau de tout le système respiratoire. Le flux de l'air est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus agréable et on peut ouvrir les yeux. Restez là. Je vérifie juste que ça filme bien pour ne pas avoir les mauvaises surprises de la dernière fois. Ok, si vous étiez sur un support, vous l'enlevez et on vient en posture de l'enfant. Ici, avec les bras à l'arrière, le front au sol. Relâchez tout vers le sol. Et on vient attirer les mains à l'avant du tapis. On ancre bien ses doigts au sol. On étire bien ici vers l'avant. Les coudes sont hors du sol. Les paumes de main sont au sol. Et on étire doucement. Chaque expire, peut-être qu'on peut grappiller quelques millimètres avec les doigts, mais sans lever ici les fesses, décoller les fesses des talons. Reste là. On étire ici les bras. Inspire. Et sur une expire, on vient dans une table neutre tranquillement. Genoux à largeur des hanches. Mains à largeur des épaules. Les majeurs qui pointent vers l'avant, qui sont parallèles entre eux. Les épaules un peu en arrière par rapport au poignet. Et ici. Table neutre. On ne laisse pas ici. On ne relâche pas ici au niveau des lombaires. On reste ici engagé. Déjà, on va rester dans la posture. Prenez le temps vraiment ici de serrer la ceinture abdominale. De respirer longuement. Voilà. Et de la ressentir cette posture. On ne reste pas assez longtemps. Du coup, on n'a pas conscience franchement de la table neutre. Ok. Sans bouger la ceinture abdominale, qui reste bien engagée. Je tends ma jambe droite. Je ne casse pas. Je reste là. Pied flex. Et je décolle la jambe du sol. Le talon pas plus haut que la hanche. Et on pousse le pied vers l'arrière. Et on garde ici l'engagement. Au niveau des abdos. On ne relâche pas les lombaires. On tend le bras gauche vers l'avant. On regarde l'avant du tapis. Ne regardez pas votre main pour ne pas casser la nuque. Et on étire. Comme si quelqu'un vous tirait par la main. Et que vous poussez un mur avec le pied à l'arrière. Inspire. À l'expire, on ramène genoux coudes en dessous du nombril. Et on repousse le sol avec la main droite. Et à l'inspire, je repars. Expire. Ramène. Inspire, repars. Expire, ramène. Reste pour trois. Pour deux. Pour un. Je pose ma main gauche au sol. Et je ramène mon pied droit entre les mains. Sur le bout des doigts. Ou bien sur les blocs. Pour étirer ici. La colonne. Restez là. Expire et longuement. Grande inspire. À l'expire, je viens m'asseoir sur mon talon à l'arrière. Je tends ma jambe avant avec le pied flex. Ici. À l'expire, je me grandis d'abord vers le ciel. À l'expire, je vais vers l'avant sans arrondir le dos. Et j'ai mes doigts, mes mains en cupcake. Ici. Et je regarde jusqu'où je peux aller en gardant ce pied flex à l'avant. En maintenant, les épaules vers l'arrière et en tirant le cœur vers l'avant. Restez. Je vais juste bouger pour vous montrer la suite. Ici. Continue d'étirer. Vous devez sentir que ça s'étire au niveau de l'arrière de la cuisse. Au niveau du dos, que le cœur est tiré vers l'avant. Inspire. À l'expire, je fais un rond de jambe avec ma jambe droite vers l'arrière. Je pose mes fesses sur la gauche. Et je viens au sol avec les bras à l'avant. Ici. Je repousse le sol avec les mains. Et je tourne mon buste vers la droite. Ici. D'accord. Inspire, main vers le ciel. Expire, je mets ma main droite au sol. Et j'étire vers la droite. Et je regarde la paume de ma main gauche si je suis à l'aise avec la nuque. Et je regarde jusqu'où je peux aller. Le pied droit et flex, jambes tendues. Ok. Je vais vers l'avant. Puis vers l'avant du tapis. Et je reviens dans ma posture neutre. À nouveau, je prends le temps d'être dans la posture. Déjà de me placer, puis d'être dans la posture. Voilà. Et en gardant cette force que j'engage dans cette posture, je tends la jambe gauche. Pied flex d'abord, orteil au sol. Puis je décolle la jambe. Sans relâcher ici. Le dos. Et je reste. Je pousse à l'arrière avec mon talon gauche. Et je déploie mon bras droit vers l'avant. Et je reste. J'étire un maximum. Inspire. Expire. Coup de genou sous le nombril. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je déploie. Inspire. Expire. Ramène. Inspire. Expire. Ramène. Et reste pour trois. Pour deux. Pour un. La main droite au sol. Pied gauche entre les mains. Bien sûr que vous pouvez les doigts au sur les blocs. J'étire ici. Respirez vraiment profondément. Inspire. À l'expire. Je pousse les fesses vers l'arrière. Pour revenir m'asseoir sur mon pied à l'arrière. Ma jambe gauche est tendue. Pied flex. Je me grandis d'abord vers le ciel. Inspire. Expire. Je vais dans une flexion avant. Le dos est tiré. Boudé d'oeufs. Engagez bien ce pied. Ne laissez pas ce pied gauche mort. Restez. Ici, dans cette action. Je me redresse un peu. Je fais un rond de jambe vers la gauche. Et vers l'arrière avec la jambe gauche. Je laisse basculer mes fesses sur la droite. Et je vais vers l'avant. Je relâche la tête au sol. Je repousse le sol avec les mains. Et je me tourne vers la gauche. Hop. Ici. Jambe gauche. Tendue. Pied flex. Ok. Vous prenez appui ici au sol avec la main gauche. Inspire. Main droite vers le ciel. Expire. On s'incline vers sa jambe. En ouverture de cœur. Toujours vers le ciel. On garde sa paume de main. Si on est à l'aise. Et je reste. Je vais vers l'avant devant moi. Puis vers l'avant du tapis. Table neutre. À nouveau. Je replace ma posture. À l'inspire. Posture de la vache. Là, je creuse et on verre. Je tire le cœur par l'avant. Je regarde le troisième oeil. Et à l'expire. Je viens dans un chien tête en bas. Genou plié. N'oubliez pas les pieds à largeur des hanches. Les talons sont cachés. On ne doit pas voir les talons. Ils sont cachés derrière les orteils. Et prenez un point de focalisation sur votre mat entre les deux gros orteils. Les bras sont tendus. Le dos est tiré. Les esthumes qui pointent vers le ciel. À l'inspire, je viens dans une planche. Tranquillement. À l'expire, je fléchis les jouets. Je repars. Chien, tête en bas. À nouveau. Inspire, planche. Expire. Dans mon cas, je vois la main. Une dernière fois. Inspire, planche. Expire. Chien, tête en bas. Et on reste pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Inspire. Je lève la jambe droite sans déhancher. Je regarde mes mains. Expire. Le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Inspire. Je me redresse. Expire. Je reste. Et relâchez bien les épaules vers le sol. Paume de main qui se regarde à largeur des épaules. Restez ici. On ne part pas vers l'avant. Hop. On repousse bien le sol avec le pied droit. Je mets mes mains en prière devant le cœur. Inspire. J'ouvre le cœur. Expire. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pour une première tension. Et poussez bien la main droite dans la main gauche. Pour que la cage thoracique vrille. Et que le milieu de la poitrine vienne au milieu de la jonction des mains. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la nuque. Regardez le sol. Où soit devant vous. Et je reviens vers l'avant. On va vers le ciel. Inspire. Expire. Les mains au sol. Je viens en planche. Ashtanga Pranam. Genou. Regarde devant soi. Poitrine menton. Et je glisse. Inspire. Petit cobra. Expire. Chien. Tête en bas. Pour trois. Pour deux. Pour un. Inspire. Lève la jambe gauche. S'envergure. Expire. Le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Et on se redresse. On baisse les épaules. Le doigt à l'arrière est large. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Je place les mains en prière devant le cœur. J'inspire. Expire. Le coup droit à l'extérieur du genou gauche. Torsi. Je reviens de face. Malheur de ciel. Inspire. Expire. Expire au sol. On vient en planche. Ashtanga Pranam. Je glisse. Petit cobra. Inspire. Expire. Chien. Petit cobra. Expire. 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 Trois. Je ramène mes mains vers les pieds. Je fléchis les genoux. J'attrape les coudes opposés. Et je relâche la nuque. Je change le croisement des mains. Je relâche les bras. Je fléchis les genoux. Et je déroule la colonne. Là, on va prendre un petit peu le temps de travailler. Ardha-Utta-Nasana. Parce que vous êtes à la maison et vous avez des supports. Des fois, en cours, vous ne les avez pas. Donc, voilà. Histoire que vous compreniez bien la chose. N'hésitez pas à mettre les blocs devant vous. Ou les livres. Ou ce que vous avez. Les gros orteils se touchent. Mains en prière devant le cœur. Là aussi, on ne laisse pas partir les hanches. Exagérément vers l'arrière. Hop. À l'inspire, je monte. Je me grandis. Bras à côté des oreilles. À l'expire, je plonge. Je veux toujours fléchir les genoux. Pour ne pas tirer. Voilà. Fléchissez un maximum pour avoir les mains au sol. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre appui sur les blocs et relâcher. Ici, Ardha Uttanasana, c'est ça. Quand je dis inspire, dos plat. Donc, les épaules roulent vers l'arrière. Le cœur est tiré vers l'avant. Et on garde la nuque dans le prolongement de la colonne. On peut faire, si on a une pratique plus avant, fait avec le bout des doigts au sol. Ou bien, main sur les tibias. Mais même si, ici, vous avez le dos arrondi. Il vaut mieux prendre les blocs. On peut même venir sur le bout des doigts sur les blocs. Ok ? Donc, on va vraiment travailler ça, la main. Donc, Ardha Uttanasana, je tire le cœur vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière. Expire, Uttanasana. Et je fléchis les genoux si besoin. À nouveau, Ardha Uttanasana sur l'inspire. Expire. Pensez bien à rouler les épaules en arrière sur Ardha Uttanasana. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Ardha Uttanasana. Pour trois. Pour deux. Pour un. Inspire. Expire. 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 Je fléchis les genoux. Flexion avant. Je bascule les mains vers l'avant. Et je viens dans une posture de la chaise. Et je place tout de suite mes mains en prière devant le cœur. En fait, on appelle ça posture de la chaise. Enfin, à tort, puisque la traduction, c'est posture forte. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux. Vous devez voir vos orteils. Ne sortez pas ici. Les fesses vers l'arrière. Et étirer le sommet du crâne. Ici, en fait, on a une belle diagonale depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Et les mains en prière devant le cœur. Restez en posture. C'est ni relâché, ni vers le haut avec les épaules stressées. Vraiment là, on a une belle ligne qui montre le dynamisme, en fait, l'énergie qui passe dans les bras. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, je relâche. Utthanasana. Je viens sur la pointe des pieds. Je fléchis les genoux et je place mes genoux. On va travailler la torsion. Alors, je vous montre. Restez à genoux. En fait, c'est sale. Je vous parle toujours, en fait, dans Paris-Britas-Katasanak, il faut garder les genoux alignés. Mais comme il y a l'équilibre, il y a beaucoup trop de facteurs. Donc, on va annuler le facteur de l'équilibre. Pour se concentrer sur l'alignement au niveau des genoux qui doivent être sur la même ligne. Il n'y a pas un genou qui doit être décalé par rapport à l'autre. Ici. Donc, on inspire, j'ouvre le cœur. Expire, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je pousse ma paume de main droite dans la paume de main gauche pour vriller la cage thoracique vers la droite. Et là, comme il n'y a plus le facteur de l'équilibre, vous pouvez vraiment essayer d'aligner vos genoux. Voilà. Et on reste pour 5. Donc, on travaille vraiment ça. Et l'ouverture de la cage thoracique vers la droite. 4 3 2 1 Je reviens. Inspire, j'ouvre le cœur et je vais aller de l'autre côté. Expire. Torsion vers la gauche. Regardez vos genoux qui soient bien sur la même ligne. 5 4 3 2 1 Je reviens. Inspire. Expire. Chien. Tête en bas. Inspire. Lève la jambe droite. Expire. Le pied entre les mains. On vient en fente. On se redresse. La jambe est bien tendue à l'arrière. Et on reste. On baisse les épaules. On est vraiment dans de la force au niveau de l'ancrage des pieds. Je place les mains en prière devant le cœur. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire. Torsion à droite. Ici. Et je reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Je regarde mon pied droit. Et je vais ramener mon pied gauche à côté. Pour venir dans la chaise en torsion. Hop. Et je fais attention du coup à l'alignement des genoux. Et je reste. 5 4 3 2 1 Je reviens vers l'avant. Envers le ciel. Je me rends bien. Inspire. Expire. Ma rentrière devant le cœur. Allez. Inspire. Je lève les bras. Expire. Je plonge. Là, on a travaillé la posture. Donc, faites-la vraiment en conscience. Inspire. Deux-plas. Expire. Les mains au sol. Soit vous sautez en chaturanga si vous maîtrisez. Soit vous venez en planche. Chien tête en haut au cora. Et chien tête en haut. Expire. 1 Expire. 2 Expire. 3 Expire. 4 Expire. 5 Inspire. Lève la jambe gauche sans déhancher. Expire. Le pied entre les mains. Et on se redresse pour une fente. Kapi Asana. On descend les épaules. Les paumes de mains se regardent. On a de la force au niveau des jambes. Pour assurer l'équilibre. Et on place les mains en prière devant le cœur. Inspire. J'ouvre le cœur. Expire. Torsion à gauche. Sans ma fessée sur la jambe. C'est vraiment le coude en contact avec le genou. Sur l'extérieur. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je regarde mon pied gauche. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Pour venir. Expire. Non. Par vibrita ou katasana. 5 4 Faites attention à vos genoux. 3 2 1 Inspire. Je me redresse. Je me grandis. Expire. Montreur devant le cœur. Allez. On monte. Inspire. Expire. Plonge. Ardha uttanasana sur l'inspire. Et comme tout à l'heure. Soit planche, genou, poitrine, menton. Soit si vous maîtrisez. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Expire. 1 Expire. 2 Expire. 3 Expire. 4 Expire. Expire. 5 Inspire. Lève la jambe droite. Expire. Le pied entre les mains. Guerrier numéro 1. Et on se redresse. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vous assurer que les hanches soient bien de face. Pieds à largeur des hanches. Les deux talons pressent dans le sol. Soit main sur les hanches. Mets en prière devant le cœur. Les mains à largeur des épaules. Pauble de main qui se touche et on regarde. Moi comme j'ai mal là au cou. Je vais rester ici. Mets en prière devant le cœur. Mais choisissez l'option qui vous parle ce matin. Enfin aujourd'hui. Quand vous allez pratiquer cette vidéo. Et vraiment on a la hanche droite qui recule, la hanche gauche qui avance. Et on va garder cet alignement. On va tendre la jambe avant. Et ici il y a plusieurs options. On passe les mains à l'arrière. Soit point contre point. Mais à aucun moment on va arrondir le dos. Donc choisissez l'option qui est pertinente pour vous. Soit point contre point. Soit j'attrape mes coudes opposés. Soit si je suis à l'aise. Je fais le namasté à l'envers. Mais je ne dois pas arrondir le dos. J'ai les deux jambes tendues. Inspire. On se grandit. À l'expire on plonge sur la jambe avant. Et on relâche la nuque. On étire vraiment. C'est comme si vous voulez mettre le sommet du crâne sur le coup de pied. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Je relâche les mains au sol de part et d'autre du pied. Soit je prends un fil sur le bout des doigts. Soit sur mes blocs. Pour étirer le dos. Rouler les épaules en arrière. Tirer le cœur vers l'avant. Et expire. Je relâche. Je reprends l'appui. Inspire. Soit sur les blocs. Soit le bout des doigts au sol. Je fléchis un peu le genou avant. Et je décolle dans un guerrier numéro 3. Où j'ai appui. Pour avoir le dos étiré. Je n'arrondis pas. Je ne ferme pas. J'ai vraiment le dos étiré. Donc soit ici. Soit si j'ai le bout des doigts au sol. J'ai le dos vraiment étiré. Et on ferme la hanche gauche. Les orteils du pied gauche. Regarde le sol. Pour 5. Jambes tendues. 4. 3. 2. 1. Je fléchis les deux genoux. Je passe le genou gauche derrière le genou droit. Je vais venir presque au sol. Et je remonte. À nouveau. Je fléchis. Je viens presque au sol. Sans toucher. Et je remonte. Et là je viens presque au sol. Et je pose. Et je suis vraiment assise. Les deux ischions au sol. Je vous montre ici. Plante de pied. à l'extérieur du genou gauche. Et on est sur la tranche du pied ici. Sur le côté droit. Main droite derrière le dos. Inspire bras gauche vers le ciel. Expire le coude à l'extérieur. Pour la torsion vers la droite. Repoussez bien le sol ici avec les mains. Pour vous grandir. Si vous êtes à l'aide en gardant ce contact du bras avec la jambe. Je peux peut-être attraper le coup de pied. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Et je reviens. Je vais reprendre appui sur mes blocs. Ou le bout des doigts au sol. Revenir dans mon gavier numéro 3. Assister. Et sans plier les jambes. Je vous ramène le pied gauche à côté du pied droit. Du coup je me retrouve en Ardha Uttanasana. Inspire. Expire. Flexion avant. Je fléchis les genoux. J'attrape mes coudes opposés derrière les genoux. J'ai les genoux fléchis. Le ventre en contact avec les cuisses. Ce contact va rester. Inspire. À l'expire c'est le ventre qui pousse les cuisses. Et dès que je perds le contact, que ça se décolle, je refléchis les genoux. Et je relâche la nuque. Pour 5. 4. 3. 2. Et je relâche. À nouveau Ardha Uttanasana. Inspire. Expire. Uttanasana. Fléchis les genoux. Cercle les bras sur les côtés pour te redresser. Inspire. Expirement en prière devant le cœur. On revient à l'avant du tabi si on a bougé. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Soit vous venez en chien tête en bas. Soit comme tout à l'heure. En passant par une planche par exemple. Ashtanga Pranam. Bujang. Adonka. Voilà. Si vous voulez venir directement en chien tête en bas. Il n'y a aucun souci. Inspire. Lève la jambe gauche. Expire. Expire le pied entre les mains. Qui arrière au sol 45 degrés. Je peux mettre mes mains sur les hanches. Pour assurer que ici, mon bassin regarde bien vers l'avant. Et je place mes mains. Les options que vous connaissez. Pour mon galier numéro 1. Restez là. Je regarde si tout fonctionne bien ici. Oui, tout va bien. Ici. Voilà. Si vous installez bien la base de cette posture, toutes les autres, elles seront alignées. Ici, vous êtes déjà en ouverture. Comme un galier 2. Toutes les autres vont être déséquilibrées. Voilà. Et on tend sa jambe avant. On choisit l'option. Soit les poings l'un contre l'autre. Si j'attrape les coudes, je change le croisement. Ou bien le Madamasté à l'envers. C'est un jali mudra. Voilà. Je regarde. Ou je suis bien. Ou je suis sûre que je n'arrondirai pas le dos. Inspire. On grandit. Expire. Flexion avant. Et on relâche la tête. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Je relâche les mains au sol ou sur les blocs. J'étire le dos. Inspire. Expire. Je relâche. Et à nouveau. Inspire. Je peux avancer mes doigts ou les blocs. Je fléchis le genou gauche. Je décolle la jambe droite. Pour un guerrier numéro 3. Assister. Et on reste. De longues inspires. De longues expires. Les orteils du pied droit regardent le sol. Allez. Je fléchis mes genoux. Je passe le genou droit derrière. Je genou gauche. Je frôle le sol. Et je remonte. Guerrier numéro 3. À nouveau. Je n'ouvre pas la hanche. Et je remonte. Dans le contrôle. Une dernière fois. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Et je pose. Et je m'assure bien d'avoir les deux fesses au sol. Main gauche derrière. La fesse gauche. Inspire. Main droite vers le ciel. Expire. Tension à gauche. Et on reste. Et on reste. Et on reste. Inspire. Expire. On relâche. On revient vers l'avant. Je reprends un pied au sol. Pour revenir en guerrier numéro 3. Avec mes blocs ou le bout des doigts. Et jambes tendues. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Ardhauttanasana. Inspire. Expire. Je relâche. Je fléchis les genoux. J'attrape les coudes opposés dans l'autre sens. Le sens inhabituel. Contact. Ventre. Cuisse. Je relâche la nuque. Inspire. Et sur l'expire, c'est mon ventre à nouveau qui pousse mes cuisses. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Je relâche. Les mains. Inspire. Donc là. Expire. Je relâche. Je fléchis les genoux. Je sercle les mains sur les côtés. Inspire. Expire. On va entrer devant le cœur. On reste où on est. Et on va venir en posture de l'arbre. Soit avec appui au niveau des orteils au sol. Ce qui n'empêche pas d'ouvrir le genou. Soit le pied sur le mollet. Soit l'intérieur de la cuisse. Mais pas sur le genou. Et les mains en prière devant le cœur. Et on va essayer. On reste ici avec les mains en prière devant le cœur. Ou bien vous pouvez lever les bras. Mais en fait, on va tester ici. Regardez. Vous avez la tête droite. Mais regardez vers le sol. D'abord, on ferme les paupières. À mi-chemin. Puis on essaye de fermer les yeux. Et de rester. Pour 5. 4. 3. 2. Et doucement. J'ouvre les yeux. Et je sors de la posture. Pas facile ça. On n'oublie pas pour autant. On est très concentré sur l'équilibre. Mais pour autant, on n'oublie pas de bien ouvrir ce genou. Et on passe de l'autre côté. On choisit son option. Des fois, à un côté de l'autre. Ce n'est pas pareil. On se pose dans notre arbre. Voilà. Déployez bien les orteils au sol. Et tout doucement, on regarde vers le sol. Et on commence à fermer les yeux. Et on les ferme totalement. Quand on se sent prêt. Pour 5. 4. 3. Oups. 2. 1. On ouvre les yeux. Et on repose. On revient à l'avant du tapis. M'en prière dans le cœur. Inspire, je monte. Et expire, je plonge. Arda Uttanasana. Inspire. Soit vous venez en chien tête en bas. Ou vous faites un vinyasa. C'est comme vous voulez. De toute façon, on se rejoint ici en Adho Mukha Jornasana. Tranquillement. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Inspire, lève la jambe droite. Expire le pied entre les mains. Pied arrière 90 degrés. Guerrier numéro 2. Cette fois, tout est ouvert vers la gauche. La gauche. Voilà. Le genou ici au-dessus de la fille. Les bras alignés. Les épaules au-dessus des hanches. Et on reste. On va rester ici un moment. Donc, respirez profondément. Poucez bien dans la tranche externe du pied arrière. Poucez bien dans la tranche externe du pied arrière. Puis, on va rester au-dessus du pied arrière. On va rester. On va rester. On va rester. On va rester. Un gros câlin ici. Voilà. Vous pouvez même bouger ici les épaules. Et on revient dans un guerrier numéro 2. On tend à nouveau la jambe avant. Sur une inspire, on va loin de vaincre le buste avec la main. Et on revient dans notre triangle trikonasana. Là aussi, n'hésitez pas à utiliser les blocs. Ou main sur la jambe. Ou le bout des doigts au sol. Pour 5. 4. 3. Je fléchis le genou avant. Je ramène les deux mains de part et d'autre de la jambe. Je décolle le pied. Je ramène le genou au front dans une planche. Et je pose mon pied au sol. Soit je viens au chien tête en bas. Soit je fais un vigny à ça. Allez, inspire, lève la jambe gauche. Expire le pied entre les mains. Guerrier numéro 2. Il faudrait le temps de l'installer parce qu'on va rester dedans. Et on se pose dans la posture. Cherche pas le confort. On fait en sorte qu'elle soit confortable. Garder l'engagement de cette jambe arrière. On reste, on reste. Et on tend la jambe avant. Et on se fait un câlin. Et on revient dans le galile numéro 2. On tend la jambe. Sur une inspire, on tire le buste vers l'avance. Comme si quelqu'un me tire par la main. Et je viens dans mon triomphe. Pour 5. Regardez votre main qui est vers le ciel si vous êtes à l'aide. 4. 3. 2. Je fléchis le genou avant. Je passe mes mains de part et de l'autre du pied. Je prends bien la pièce avec mes mains. Je décolle les pieds. Genou au front. Et je tend la jambe vers l'arrière. Soit chien tête en bas. Soit à venir à ça. Ici. Je pose les genoux au sol. Et je vais en posture de l'enfant avec les bras vers l'arrière. Ici quelques instants. On place les mains sous les épaules. On repousse le sol avec les mains. Si vous avez les blocs chez vous, de livres. Très bien. Travaillez. Le passage des jambes entre les bras. Plus ce sera haut, plus ce sera facile. D'accord ? Donc n'hésitez pas. Alors ça c'est peut-être un petit peu trop haut. Mais par exemple la tranche là, ça va. Ou bien là. D'accord ? On place les blocs à côté des genoux. Là, l'alignement ici avec le genou. On prend bien l'appui avec les mains. Peut-être qu'on n'arrivera pas aujourd'hui. Mais déjà on trouve le chemin. De toute façon, il faut s'entraîner. Et déjà, je repousse. Je repousse en fait les blocs avec les bras. Donc on est en protraction. Et vous allez voir, à force de pousser, en diagonale, force de pousser, mais mes genoux se décollent automatiquement du sol. Voilà. Et là, peut-être que je peux aller un peu plus loin. Rapprocher mes genoux de la poitrine. Puis pousser dans les coups de pied. Voilà. Bien arrondir le haut du dos. Puis peut-être que, soit je m'arrête là, je le fais plusieurs fois. Peut-être que je le sens d'essayer de passer mes jambes. Donc il faut croiser. On repousse, on croise mes jambes et on essaye de passer. Peut-être qu'on ne passera pas d'un coup aujourd'hui. Mais au moins, même si les pieds traînent, même si ça fait ça, je monte. Et puis, ce n'est pas grave. C'est la construction du chemin. D'accord ? Si on ne s'entraîne pas, de toute façon, on ne peut pas y arriver ou on ne peut pas savoir si on n'essaye pas. Donc on essaye de faire ça au moins cinq fois, de voir jusqu'où on va. Voilà. Cinq fois. Prenez le temps de le faire. D'apprécier, en fait, cette construction dans cette transition. Et puis, un moment, on passe les jambes. Si on n'arrive pas, si on n'a pas réussi à passer les jambes, vous enlevez les blocs, vous asseyez d'un côté. Vous passez les jambes sur le côté, il n'y a aucun problème. Jambes tendues, pieds flex, posture du bâton dans le bassin. Les bras ici, mains, poignées en dessous des épaules. Alors moi, les mains ne touchent pas complètement le sol. Mais bon, on n'est pas tous égaux au niveau de la longueur des bras. Mais on se rendit ici. Pieds très flex, si vous avez des gros mollets comme moi, les talons vont se décoller. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Un, inspire, je lave mes bras vers le ciel. Expire, je vais vers l'avant. Mais je plie à partir de la charnière du bassin, des hanches. Ce n'est pas ça, non. Je plie à partir d'ici, là. Alors je ne vais pas aller très bas. Dos étirés. Une fois que je suis placée, je place le bout des doigts au sol. Je tire bien les épaules vers l'arrière. Et je plie toujours à partir d'ici. Si vous avez besoin des blocs, prenez appui sur les blocs avec le bout des doigts. Il n'y a aucun souci. Les jambes sont vraiment tendues, pieds flex. En fait, on peut mettre, c'est comme si vous voulez presque mettre le cœur sur les orteils. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on reste ici pour 10 respirations. Je vérifie que tout va bien au niveau de l'enregistrement. 10 respirations. Ne vous laissez pas fessé dans la posture. Gardez la posture, sa tonicité, sa force. Et tranquillement, vous reviendrez. Ok. On croise les jambes. Soit vous venez directement, vous placez les mains, vous venez en chien, tête en bas. Sinon, vous posez les pieds, vous posez les mains. On développe en planche et votre vignasa. Si vous voulez un truc un peu plus dynamique, on saute. Mais quand on saute, on arrive en chatouranga. On va placer le pied droit comme si on était en posture de l'arbre, où vous voulez. On va placer ici. Et on vient en planche en arbre et on pose tout au sein. Hop. On garde le contact du pied contre la cuisse. On passe au lignes. Voilà. On étire les bras et on tourne la tête vers le côté opposé du genou qui est plié. Donc la tête vers la gauche. Et on reste ici pour trois minutes. Vous pouvez avoir le pied bien sûr, comme la posture de l'arbre, au niveau du mollet. Il n'y a aucun souci. Les deux premières postures pour la posture de l'arbre. Je vais rester avec vous pour les trois minutes et après je vous expliquerai. Donc restez là dans la posture de l'arbre. Relâchez tout au sol. Laissez la magie du corps opérer. Soyez vraiment dans le relâchement. Savourez les sensations. La seule chose qui doit vous faire bouger, c'est la douleur. Là, on peut bouger pour ajuster. Sinon, vraiment restez dans l'immobilité. Si vous voulez vraiment tirer tous les bénéfices de cette posture en dîme. Et on reste ici. Sous-titrage ST' 501 Restez encore quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on étire la jambe droite à côté de la jambe gauche. On réaligne le visage. On met le menton au sol. Mains en dessous des épaules. On crochette les orteils. Et on vient en chien tête en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on place le pied gauche. On posture de l'arbre. On vient dans une planche. Et on descend. Tout le temps là. À nouveau, on ouvre les bras. Et cette fois, on tourne la tête vers la droite. Et laissez la posture. Laissez le corps trouver sa place. Et puis ensuite, quand vous êtes bien, que vous sentez quand même des sensations, que ça travaille, mais que vous êtes bien, vous essayez de garder l'immobilité dans la posture. Relâchez les pieds et de la jambe droite. Relâchez ici les bras, les épaules. Relâchez les vraies mains au sol. Relâchez les doigts. N'essayez pas d'agripper le sol avec les mains. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Détendez bien la nuque. Ouvrez, entreouvrez légèrement la bouche. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Merci. Sous-titrage FR ? Inspire par le nez, expire par la bouche, on aligne la jambe gauche à côté de la jambe droite, le menton à l'avant au sol, main en dessous des épaules et vous venez vous asseoir sur vos talons. Pour les prochaines postures de yin, je vais vous les montrer, je vais les enchaîner, je ne vais pas rester le temps dedans, je vous invite à rester à 5 minutes dans chaque posture. Donc vous pourrez faire pause, vous vous mettez 5 minutes sur un minute d'huteur et vous restez, d'accord ? Donc je vais enchaîner les postures et puis si vous avez le temps, je vous invite par exemple à faire 15 minutes de Shavasana. Vous allez voir quand on reste longtemps dans le Shavasana, en fin de pratique, c'est un pur délice, d'accord ? Alors je ne vous perturberai pas plus puisque vous serez, ah ben non, puisque vous allez faire stop, donc je vais enchaîner et je vous dirai au revoir à la fin. Donc tout va bien. Donc ici, vous allez ouvrir les genoux, on a déjà fait, hop, les gros orteils se touchent, on passe les bras à l'intérieur des cuisses et on place une joue au sol, celle que vous voulez. Vous avez besoin de, vous sentez que vous avez besoin de mettre quelque chose ici entre les talons et les fesses, n'hésitez pas à mettre un coussin. Et relâchez bien les bras, la tête et vous restez ici 5 minutes. Au bout des 5 minutes, pour sortir de la posture, on inspire par le nez, on expire par la bouche et ensuite on sort par la posture. 5 minutes ici. On resserre les genoux, on s'assoit sur le côté, on passe les jambes à l'avant et on va venir en papillon. On place les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez utiliser les blocs. Vous pouvez bien sûr jouer sur l'écartement entre les talons et le bassin. Vous pouvez placer les blocs à l'avant, poser le dos des mains et vous regardez, vous arrondissez. C'est comme si on voulait mettre le sommet du crâne à l'intérieur du petit trou ici, il y a une petite cavité qui s'est formée entre nos plantes de pied. Et vous laissez aller. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sans bloc. Si vous êtes un peu plus à l'aise encore, passez les bras ici sous les mollets et vous arrondissez. Et on reste ici 5 minutes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on sort de la posture délicatement. Les mains prennent les genoux pour les rapprocher. Et puis on fait un petit peu ici l'essuie-glace. On va essayer d'aller un peu plus loin. On replace les plantes de pied l'une contre l'autre, mais cette fois on essaye de les rapprocher du bassin. Et ici par contre, si ça tire dans les genoux, il ne faut pas que ça tire dans les genoux, mais on peut mettre des supports en dessous des genoux. On essaye d'avoir les talons les plus proches du bassin, le dos des mains au sol. Et on rentre dans la posture. Et on reste ici 5 minutes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on sort délicatement. À nouveau, ce sont les mains qui prennent les genoux pour les rapprocher. Et on refait l'essuie-glace. Voilà. D'un côté et de l'autre. Ok. Ici, on va ouvrir délicatement le cœur avant de passer en Shavasana. Donc, on va placer un bloc sur cette tranche. Et on va mettre la colonne sur le bloc au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. On a un autre bloc ici qui va venir au sol pour accueillir l'arrière de la tête. Si vous avez du mal à avoir la tête en arrière, vous mettez les deux blocs à la même hauteur. Sinon, essayez de mettre ce bloc-là plus bas. Il faut avoir de pain sur les cheveux. Et on s'installe. Et ici. Et je vous invite à rester ici 5 minutes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on roule sur la droite pour descendre délicatement. On enlève les blocs. Et on vient dans son Shavasana, posture du cadavre. Tout est relâché au sol. Alignez la nuque avec la colonne. Et laissez-vous emporter dans ce voyage de relaxation. 5 minutes. Ou bien 15 minutes si vous le pouvez. 5, 10 ou 15. Et doucement, on va amplifier la respiration. Bougez les doigts, les pieds. S'étirer, l'ailer. Prendre le temps de se réveiller. De sortir de cette posture du cadavre. Pour réinitier un cycle. Et se recroquiller sur la droite. Prendre appui au sol. Avec les mains pour se redresser. Comme en début de pratique. Dans une assise. Confortable. J'ai le dos étiré. Je place mes mains en prière devant le cœur. Je chante mon Aum depuis ce centre énergétique. Anahata Chakra. De manière très intime. A la fin du Aum. J'incline ma tête vers mes mains. Et je me remercie. Car ma pratique du yoga dans mon quotidien. Pas seulement avec cette heure passée ensemble. me permet de travailler. Me permet de travailler. De créer de la force. Dans tout domaine. Et de construire la confiance en moi. J'inspire. Redresse le visage. Et expire. Ouvre les yeux. Namasté. Je vous souhaite une bonne journée. Ou bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous pratiquerez. Et puis, on se retrouvera. Je crois donc toujours. Si j'ai bien compris. En virtuel. La semaine prochaine. A bientôt.